bonjour à tous sur ma chaîne youtube et vous pouvez aussi me retrouver sur mon site castman.fr là c'est un grand coup de gueule grand coup de gueule un petit coup de gueule de casseman sur ce genre de site je sais pas oui vous le voyez dans l'intitulé sur la ligne c'est marqué aliexpress version france donc sur cet article là par exemple c'est un exemple j'en ai commandé d'ailleurs plusieurs de d'autres références parce que je vais faire des tutos sur ce genre de matériel on voit ici donc livrer et délivrer tout france donc des livraisons vers la france livraison gratuite le prix est correct j'ai pas de taxes de livraison etc et en plus le truc qui est très intéressant c'est marqué expédier expédier de france vers la france donc de france vers la france via la poste c'est cool sauf que là voilà aujourd'hui nous sommes le 21 et si je commande aujourd'hui l'estimation est le 25 janvier ce qui est complètement faux pour une raison c'est que là on vous balance le 25 janvier ça veut dire que le temps de préparation et d'envoi serait de trois jours maxi et on l'aurait dans notre boîte aux lettres rapidement là j'en ai commandé je devais les recevoir le 21 je n'ai rien reçu et pour une raison c'est qu'il ya un délai de préparation qui varie huit neuf neuf jours voilà donc il ya neuf jours de préparation avant validation et envoi de la commande et après cette validation de neuf jours vous avez à attendre encore les trois jours pour la livraison ce qui ne fait pas du tout l'estimation qui est noté lorsque l'on passe la commande c'est agaçant parce que c'est trompeur c'est mais s'en est un petit peu puisque le temps estimé n'est pas celui escompté donc moi quand je commande un article et qu'on me dit que je vais le recevoir le 25 janvier je me dis que le 24 25 ou 26 je le reçois alors que là non pas du tout il faudra attendre neuf jours pour la préparation du colis et ensuite il vous l'envoie il faudra donc encore attendre trois jours enfin je le suppose puisque je n'ai toujours pas reçu mes commandes et cette histoire là c'est je dirais j'ai voulu tester les envois à france vers la france et je suis en train de voir que si ça continue je vais peut-être attendre deux trois mois j'espère que je me trompe alors voilà le résultat mais commande là je vous montre juste une des commandes que j'ai fait commande comme je vous le répète je vous le répète une commande sur aliexpress france tout france donc normalement j'aurais dû recevoir ça rapidement nous sommes le 9 février ma commande date du 18 janvier j'ai toujours rien reçu là je suis arrivé au terme de l'attente et j'ai le droit de lancer une dispute bon un litige lancé j'ouvre donc un litige et là j'en suis déjà à plusieurs tentatives ça ne fonctionne pas ça bloque donc c'est un peu agaçant mais je vais le faire pour toutes les commandes que je n'ai pas reçu mais ce qui est marrant c'est que à chaque fois que j'ai commandé ses mini consoles je ne les reçois jamais elles sont soit jamais envoyé soit le vendeur ne fait poireauter pour rien je ne sais pas pourquoi bon eh ben je ferai pas de tuto sur ce genre de machine pourtant j'aurais bien aimé bon j'ai d'autres systèmes j'ai mis un ordinateur où je peux mettre des cartes sd un système d'émulation qui s'appelle bateau serra je peux faire la même chose mais franchement à l'époque j'ai acheté une dingou j'ai pas eu de souci là c'est une vraie galère alors je sais pas si je suis le seul ou pas mais franchement j'arrive pas à acheter ce genre de console j'en avais commandé donc plusieurs et le résultat c'est que je les reçois pas donc demande de litige donc je lance un litige et qu'est ce qui se passe donc là je suis en train de finaliser celle là j'espère je vais pas mettre de d'évidence ça ne sert à rien puisque j'informe que normalement c'était une commande france tu france en trois jours que je n'ai pas reçu et j'ai aucun suivi et d'ailleurs sur un des documents qu'on a on voit bien que le vendeur n'a même pas envoyé la commande c'est un des documents qui apparaît on voit bien que la commande n'a jamais été envoyé donc je vais soumettre ça je revérifie pas d'information oui on peut pas dire que on n'a jamais rien reçu on est obligé de passer par ça en écrivant problème de suivi logistique pas d'information de suivi on n'a aucune autre option à part ça demandant la refonte parce qu'on n'a pas reçu la commande c'est vrai que c'est un peu c'est un peu limite le démarrage de cette démarche est un peu ouais bon c'est encore pas terrible ils ont des efforts à faire sur ce système là donc voilà je demande le remboursement je vais le soumettre il va encore me sortir peut-être une histoire de problème réseau alors j'ai encore non chinez caractère mais comme par hasard c'est pas du chinez caractère donc il n'y a pas de problème normalement ça devrait fonctionner donc je vais corriger ça puis je vais lancer je vais lancer la procédure pour toutes mes commandes en attente depuis janvier j'espère que pour vous ça se passera mieux avec vos commandes aliexpress moi petit à petit je suis en train de laisser tomber aliexpress pour faire mes commandes via d'autres sites je paye peut-être quelques euros de plus mais au moins j'ai un prix réel affiché alors que sur aliexpress vous avez des pubs qui vous disent que vous avez un article par exemple à 10 euros vous cliquez dessus et comme par hasard le 10 euros n'existe pas vous retombez sur un article à 30 euros donc faites votre choix comme je vous dis prioriser l'achat en magasin ou sur les sites france il n'y a pas de problème il y a d'autres prestataires qui vendent de l'international et avec des réceptions rapides allez bonne bonne suite à tous et je vous je reviens très vite pas avec une nouvelle vidéo sur mon site casseman.fr pour mes tutos et sur ma chaîne youtube pour une nouvelle vidéo à très bientôt